Bonjour, dans le cadre des cours sur la dérivation, aujourd'hui nous allons relier la notion de dérivation à la notion d'extrémum. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, je vais vous rappeler rapidement ce qu'on entend par fonction. Donc couramment, on note f, une fonction, que l'on considère comme un opérateur qui a un réel, donc x élément de grand R, que l'on appelle couramment l'antécédent, associent un autre réel, que l'on note f de x, et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de ce bref schéma, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image, en revanche une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc sur la base de ce bref rappel, maintenant on va passer à la théorie de ce cours, à savoir la détermination de l'extrémum. Donc cela évidemment en rapport avec la notion de dérivation, la détermination de l'extrémum. Alors le cadre théorique à cette définition, on considère f, une fonction réelle, définie et dérivable sur un intervalle que l'on note grand A. Et on dit que f' est la fonction dérivée de f. Donc soit f' la fonction dérivée de f. A partir de là, la détermination de l'extrémum nous amène à dire que f admet sur l'intervalle d, donc sur l'intervalle grand D un extrémum qui peut être un maximum ou un minimum. Alors, f admet sur l'intervalle d un extrémum en x égale petit a lorsque f' de a égale 0 d'une part et d'autre part lorsque f' change je vais écrire un peu comme ça change de signe en x égale petit a Donc voilà la définition qui permet de déterminer un extrémum et cela en rapport avec la notion de dérivée dérivation. Donc maintenant on va passer à la rubrique attention qui est une rubrique récurrente de l'instant quand on parle de fonction puisque la rubrique attention vous invite avant de vous lancer dans la détermination d'un éventuel extrémum à toujours déterminer l'ensemble de définition de la fonction considérée donc l'ensemble de définition D d'une part et d'autre part à vérifier sur cet ensemble de définition la dérivabilité de la fonction considérée Donc voilà qui termine la partie théorique de ce cours maintenant on va mettre tout ça en application à l'occasion des quatre exercices suivants dont le premier exercice 1 considère la fonction donc soit f la fonction qui a x associe donc c'est un exercice théorique a x carré plus bx plus c avec un élément de r plus étoile et on nous invite à déterminer déterminer un éventuel extrémum de petit f donc voilà notre énoncé donc réflexe habituel je renvoie à la rubrique attention avant de se lancer dans la détermination d'un éventuel extrémum il faut absolument déterminer l'ensemble de définition de la fonction f et vérifier que sur cet ensemble de définition f est dérivable donc pour ce faire je renvoie au cours disponible en ligne qui traite à la fois des ensembles de définition et de la dérivabilité cours dans lequel vous y verrez qu'une telle fonction est définie et dérivable sur grand R donc à partir de là on peut maintenant se lancer dans la détermination d'un éventuel extrémum donc la méthode consiste dans un premier temps à déterminer la dérivée de f pour écrire ensuite l'équation f prime de x égale 0 donc calculons d'abord la dérivée f prime de la fonction f donc c'est ax carré plus bx plus c prime c'est à dire ax carré prime plus bx prime plus c prime donc f prime de x est égale est égale à ax carré donc ça fait 2ax en dérivée la dérivée de bx c'est b et c'est 0 donc f prime de x égale 2ax plus b maintenant il s'agit de résoudre l'équation f prime de x égale 0 donc f prime de x égale 0 ça s'écrit 2ax plus b égale 0 ce qui revient à dire que x est égale à moins b sur 2a donc voilà le réel qui vérifie l'équation f prime de x égale à 0 donc ça veut dire que la dérivée s'annule en x égale moins b sur 2a il s'agit maintenant de montrer que la dérivée f change de signe en x égale moins b sur 2a donc pour ce faire on va considérer un premier cas où x est égale à moins b sur 2a donc x est égale à moins b sur 2a ça veut dire que 2ax est égale pardon x est inférieur à moins b sur 2a donc si on multiplie par 2a ça veut dire que 2ax est inférieur à moins b donc 2ax auquel on ajoute b est inférieur à b moins b c'est à dire 0 ce qui veut dire que f prime de x est inférieur à 0 maintenant autre configuration on considère on considère que x est supérieur à moins b sur 2a ça veut dire que 2ax est supérieur à moins b que 2ax plus b est supérieur à b moins b c'est à dire 0 ce qui revient à dire que f prime de x est supérieur à 0 donc lorsque x est inférieur à moins b sur 2a la dérivée est négative lorsque x est supérieur à moins b sur 2a la dérivée est positive par conséquent la dérivée change de signe en x égale moins b sur 2a et s'annule en x égale moins b sur 2a donc la fonction f admet un extrémum en x égale moins b sur 2a alors si maintenant on veut calculer les coordonnées de cet extrémum il suffit de remplacer dans l'expression de f de x x par moins b sur 2a donc f de moins b sur 2a est égale à a facteur de moins b sur 2a au carré plus b facteur de moins b sur 2a plus c ce qui nous donne a facteur de b carré sur 4a carré moins b carré sur 2a plus c donc là ça nous fait b carré sur 4a moins b carré sur 2a plus c on réduit au même dénominateur ça fait qu'on va mettre un 2 ici et un 4 là donc ça va nous faire moins b sur 4a plus c donc f admet en x égale moins b sur 2a un extrémum on va l'appeler grand M et ses coordonnées c'est x égale moins b sur 2a je vais écrire mieux que ça moins b sur 2a et en y c moins b sur 4a moins b carré j'ai oublié le carré ici b carré moins b carré sur 4a donc la fonction f admet extrémum x égale moins b sur 2a extrémum qui a pour coordonnées donc x égale moins b sur 2a et y égale c moins b carré sur 4a donc voilà pour notre premier exercice on passe maintenant à l'exercice 2 pour lequel on considère une fonction f qui a x associe 3x carré moins 2x moins 17 question déterminer un éventuel extrémum de la fonction f donc réflexe habituel avant de se lancer dans la détermination d'un éventuel extrémum il faut d'abord déterminer l'ensemble de définition de f et vérifier que sur cet ensemble de définition la fonction f est dérivable donc là je vous renvoie encore une fois au cours disponible en ligne qui traite des ensembles de définition et de la dérivabilité cours dans lesquels vous verrez que f est une fonction définie et dérivable sur le grand R voilà ce point traité maintenant on peut passer à la détermination de l'éventuel extrémum alors pour ce faire la méthode consiste dans un premier temps à calculer la dérivée f prime de x ensuite à chercher le ou les réels x qui annulent cette dérivée et enfin à vérifier que en ce ou en ces points là la fonction f change de signe pardon la dérivée change de signe donc premier pas on calcule f prime de x f prime de x c'est 3x carré moins 2x moins 17 prime donc on a la dérivée d'une somme de termes et bien c'est la c'est la somme des dérivées donc c'est 3x carré prime moins 2x prime moins 17 prime c'est à dire f prime de x égale 3x carré donc ça va faire 6x moins la dérivée de 2x c'est moins 2 et 17 c'est 0 donc f prime de x égale 6x moins 2 maintenant si on veut résoudre l'équation f prime de x égale 0 ça revient à dire que 6x moins 2 égale 0 ce qui revient à dire que x égale 1 tiers donc la question se pose de savoir si f admet un éventuel extrémum et si c'est le cas à ce moment là ça ne peut être qu'en x égale 1 tiers et pour le confirmer il faut vérifier que la dérivée f change de signe en x égale 1 tiers donc on part du premier cas x inférieur à 1 tiers et on reconstruit la formulation de la dérivée pour voir quel en est le signe donc pour x inférieur à 1 tiers on va dire que 2x non on va dire que 6x 6x est inférieur à 6 tiers c'est à dire 2 donc ça ça nous dit que 6x est inférieur à 2 donc 6x moins 2 est inférieur à 0 ce qui consiste à dire que f prime de x est négatif deuxième configuration x supérieur à 1 tiers donc ça veut dire que 6x est supérieur à 2 donc que 6x moins 2 est supérieur à 0 et donc que f prime de x est supérieur à 0 donc on voit d'une part que la dérivée f prime de x s'annule en x égale 1 tiers x égale 1 tiers qui est un réel qui est tel que f prime de x change de signe en x égale 1 tiers puisque pour x inférieur à 1 tiers f prime de x est négatif et pour x supérieur à 1 tiers f prime de x est positif par conséquent la fonction f admet en x égale 1 tiers un extrémum maintenant on peut s'amuser à déterminer l'ordonnée de cet extrémum afin d'en avoir les coordonnées complètes donc pour déterminer l'ordonnée de l'extrémum on réinjecte x égale 1 tiers dans la formulation de f de x donc f de x on connait nous on veut f de 1 tiers c'est égal à 3 fois 1 tiers au carré moins 2 fois 1 tiers moins 17 donc ça c'est égal à 3 fois 1 tiers au carré 1 tiers au carré ça va faire 1 neuvième donc 3 fois 1 tiers au carré ça fait 1 tiers moins 2 tiers moins 17 on met tout ça sous le même dénominateur donc 1 tiers moins 2 tiers ça fait moins 1 tiers et 17 par 3 ça fait 51 donc f de 1 tiers égale moins 52 tiers donc f admet en x égale 1 tiers un extrémum qu'on va appeler grand M qui a pour coordonnée 1 tiers moins 52 tiers tiers donc on a terminé avec l'exercice 2 on passe maintenant au troisième exercice où il s'agit encore une fois de déterminer un éventuel extrémum mais cette fois de la fonction f qui a x associé x cube moins 3x plus 1 et on nous demande de déterminer un éventuel extrémum de f sur l'intervalle 0 3,5 donc on restreint l'intervalle de recherche d'un éventuel extrémum de la fonction f donc réflexe habituel avant de se lancer dans la détermination d'un tel extrémum on détermine l'ensemble de définition de la fonction f et on vérifie que sur cet ensemble de définition la fonction f est bien dérivable donc là je vous renvoie encore une fois au cours disponible en ligne qui traite des ensembles de définition et de la dérivabilité de telle fonction cours dans lesquelles vous verrez qu'une fonction de cette forme est définie et dérivable sur l'intervalle grand R sur l'ensemble grand R donc maintenant qu'on a franchi cette première étape on peut se lancer dans la détermination d'un éventuel extrémum donc pour ce faire on calcule dans un premier temps la dérivée f' f' de x à partir de là une fois qu'on aura la dérivée f' de x on cherche les réels le ou les réels qui annulent cette dérivée et puis on vérifie que en ce ou en ces points la fonction f' de x change de signe donc premier pas on calcule f' de x f' de x c'est x cube moins 3x plus 1 prime la dérivée de x cube moins 3x plus 1 donc on a la dérivée d'une somme de termes c'est la somme des dérivées donc c'est x cube prime moins 3x prime plus 1 prime donc f' de x x cube ça fait 3x2 en dérivée la dérivée de 3x c'est 3 donc on obtient moins 3 et la dérivée de 1 c'est 0 par conséquent on a 3 facteurs de x carré moins 1 voilà voilà la dérivée résoudre l'équation f' de x égale 0 on revient à résoudre 3 facteurs de x carré moins 1 égale 0 ce qui revient à résoudre x carré moins 1 c'est même pas la peine de mettre des parenthèses égale 0 ce qui revient à dire que x est égal à 1 et x est égal à moins 1 maintenant on voit qu'on se restreint à l'intervalle 0 3 demi par conséquent on écarte la solution x égale moins 1 donc on envisage uniquement la solution f' de x égale 0 qui revient à dire que sur l'intervalle 0 3 demi ça nous fournit la solution x égale 1 donc voilà ce qu'on envisage donc on a déterminé le réel qui peut contenir un éventuel extrémum qui peut être le siège d'un éventuel extrémum donc maintenant il faut vérifier qu'en ce réel f' de x change de signe donc on a x inférieur à 1 démarrons partons de là x inférieur à 1 ça veut dire que et on cherche à reconstituer la dérivée alors on est là donc x inférieur à 1 ça veut dire que x carré lui-même est inférieur à 1 donc ça veut dire que x moins 1 x carré moins 1 est inférieur à 0 donc f' de x est inférieur à 0 maintenant on envisage l'autre cas x supérieur à 1 et on va chercher à reconstituer ça en fait on peut même dire que 3 si on multiplie par 3 c'est toujours inférieur à 0 donc je reprends ici on a x supérieur à 1 ça veut dire que x carré est supérieur à 1 ça veut dire que x carré moins 1 est supérieur à 0 donc si je multiplie tout ça par 3 j'ai toujours 0 supérieur à 0 donc ça veut dire que f' de x est supérieur à 0 par conséquent on voit que en x égale 1 la dérivée f' de x égale 0 enfin que la valeur réelle x égale 1 vérifie l'équation f' de x égale 0 et d'autre part quand x égale 1 la dérivée f' de x change de signe puisque x inférieur à moins 1 ça signifie que f' de x est négatif et x supérieur à 1 signifie que f' de x est positif par conséquent on en conclut que f admet en x égale 1 un extrémum extrémum dont on va maintenant calculer l'ordonnée donc pour ce faire on va injecter abscisse x égale 1 dans f' de x c'est à dire qu'on va calculer f' de 1 f' de 1 c'est 1 au cube moins 3 fois 1 donc moins 3 fois 1 plus 1 c'est égal à 1 moins 3 plus 1 c'est égal à 1 moins 1 donc cet extrémum on l'appelle grand M et il a pour coordonnées 1 moins 1 donc voilà pour l'exercice 3 on passe maintenant au quatrième et dernier exercice où on va encore une fois chercher à déterminer les coordonnées d'un éventuel extrémum pour la fonction qui a x associé moins x carré plus 4x donc réflexe habituel avant de se lancer dans la détermination d'un extrémum il faut absolument déterminer l'ensemble de définition de la fonction f étudiée et vérifier que sur cet ensemble de définition la fonction f est dérivable donc une dernière fois je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite de la définition de l'ensemble de définition et de la dérivabilité des fonctions réelles cours dans lesquels vous verrez qu'une telle fonction est définie et dérivable sur l'ensemble des réelles c'est à dire sur grand R donc maintenant on va pouvoir étudier un éventuel extrémum de la fonction f donc pour ce faire on commence par calculer f prime de x une fois qu'on a l'expression de f prime de x on cherche les solutions de l'équation f prime de x égale 0 en ces solutions on cherche à vérifier que la dérivée f prime de x change de signe et si tel est le cas et bien on peut en conclure qu'on a un ou des extrémums donc f prime de x c'est égal à moins x carré plus 4x prime on a la dérivée d'une somme de termes donc c'est la somme des dérivées donc c'est moins x carré prime plus 4x prime ce qui veut dire que f prime de x est égal la dérivée de moins x 2 c'est moins 2x et la dérivée de 4x c'est 4 donc c'est égal à 2 facteur de 2 moins x f prime de x je vais l'écrire en dessous je vais le réécrire est égal à 2 facteur de 2 moins x donc l'équation f prime de x égale 0 annulée pour solution x égale 2 puisque la seule valeur de x qui annule ça c'est x égale 2 donc on envisage la potentialité d'un extrémum en x égale 2 maintenant pour ce faire il faut vérifier que f prime de x change de signe en x égale 2 donc pour x inférieur à 2 qu'a-t-on ? pour x inférieur à 2 on a on va le faire par étapes on a moins x supérieur à 2 donc on a moins 2x supérieur à 4 donc on a moins 2x plus 4 supérieur à 0 ce qui signifie que f prime de x est supérieur à 0 maintenant pour x supérieur à 2 on a moins x inférieur à 2 c'est pas ça pour x inférieur à 2 on a moins x inférieur à moins 2 donc moins 2x qu'est-ce que je dis ? pour x inférieur à 2 on a moins x supérieur à moins 2 donc moins 2x supérieur à moins 4 donc moins 2x plus 4 supérieur à 4 moins 4 c'est-à-dire 0 donc f prime de x supérieur à 0 maintenant pour x supérieur à 2 on a moins x inférieur à moins 2 donc moins 2x inférieur à moins 4 donc moins 2x plus 4 inférieur à moins 4 plus 4 c'est-à-dire 0 donc f prime de x inférieur à 0 par conséquent on voit bien qu'en x égale 2 f prime de x change de signe puisque x inférieur à 2 ça fait f prime de x positif et x supérieur à 2 ça fait f prime de x négatif de là on peut en conclure que f admet en x égale 2 un extrémum maintenant déterminer l'ordonnée de ces extrémums revient à calculer f de son abscisse c'est-à-dire f de 2 donc f de 2 est égal à moins 2 au carré plus 4 fois 2 c'est-à-dire moins 4 plus 8 c'est-à-dire 4 par conséquent f admet en x égale 2 un extrémum que l'on peut appeler m donc qui a pour coordonnée x égale 2 y égale 4 donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui termine par la même occasion ce cours qui relie les notions de dérivation et d'extrémum et qui s'inscrit dans le cadre des cours sur la dérivation donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur la dérivation ou d'autres cours de mathématiques au revoir